Salutations mes petits amis d'youtube, aujourd'hui on se retrouve dans Airstone, aujourd'hui je vais vous parler d'un deck qui est très long à expliquer, qui est le deck Kazakus-Renolok. Alors, analyse rapide de la situation, on est deuxième joueur, on est contre un guerrier, donc probablement de l'aggro. Donc contre de l'aggro on voudrait du voile de mort, du sinitre colporteur, de l'hospice funeste, du radel royal, du chef du gang, du contrôle mental, du trait de l'ombre, du kazakus, de la flamme infernale, du cogneur médiocre, voire un reno jackson, or on avait rien de tout ça, et c'est la merde. On a vraiment une mauvaise sortie, bon on a le contrôleur mental au cas où, sinitre colporteur peut toujours faire un T2, ça sera toujours ça. C'est pas ce que j'aurais voulu, mais enfin si ça fait partie des cartes qu'on veut, mais bon. Alors, sinitre colporteur. Ce qui est bien avec le sinitre colporteur, c'est d'avoir une puissance accablante ou un voile de mort. J'ai aucun des deux, le voile personnel je m'en fous. Le forebond de la voile sanglante pourrait être utile si c'est un guerrier aggro, mais il a rien joué, ce qui est un peu étonnant. Et j'ai pas beaucoup de défosses dans le jeu, donc on va prendre le forebond de la voile sanglante, par défaut. C'est peut-être celui qui pourrait le plus m'aider dans ce match-up. Ok. Alors, il a pas l'air de sortir beaucoup de créatures, alors peut-être que c'est un contrôle. Et dans ce cas-là, je me serais fait avoir. Mais bon, moi je lui ai enlevé trois points de dégâts, je me permets de piocher du coup. Si c'est un aggro, je fais mal, mais pour l'un vu, c'est pas un aggro. Ok, donc je me suis loupé dans mon analyse. J'ai pas de quoi le tuer, j'ai pas de quoi le tuer, donc on va jouer Kazakus. Kazakus, ça va être long à expliquer, donc je vais prendre tout mon tour pour expliquer. Généralement, les gens vont prendre la potion à 10 mana. Moi, je vais pas prendre la potion à 10 mana, je vais plutôt prendre la potion à 1 ou à 5. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est un peu spécial. Si vous prenez la potion à 1, vous aurez la meilleure value du jeu. Il y aura deux effets qui se cool, ça sera vraiment très fort comme effet, mais ça sera pas un très fort. Il y aura deux effets qui peuvent être bien, mais ça sera pas des effets très forts. Donc il vaut mieux prendre la potion à 5. La potion à 5, qu'est-ce qu'on prend ? On prend les dégâts directs, piocher de cartes peut être pas mal aussi. Par ordre de priorité, j'aurais préféré une A.O.E. ou de la pioche de cartes, ça me paraît très bien. Donc on va prendre la pioche de cartes. Et j'ai le deux serviteurs à la torse, c'est mort. Invoque deux serviteurs alliés morts pendant cette partie, c'est chiant. Et 4 pv à mon serviteur, je m'en fous. Donc là, j'ai vraiment pas eu de chance. Je pourrais prendre le contrôle de table, parce que c'est pas mal. On va prendre les deux serviteurs alliés morts, parce que je sens qu'il va m'embêter. Donc oui, j'aurais préféré avoir une A.O.E. bien sûr. J'aurais préféré avoir des... Les dégâts monosips peuvent être pas mal sur la situation. Ok. Il va tuer Kazakus. Il est pas allé face. Donc du coup, si je fais ça, deux serviteurs alliés morts et je peux piocher deux cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Moins un 7, plus deux 9. Donc je serai à 9 cartes. Par contre, je pourrais rien faire d'autre du tout. Ça, ça peut être sympa si... Le rat est loyal, en fait, il est là pour contrôler des decks aggro, généralement. Pour... Ouais, je crois que j'ai simplement me heal, en fait. Parce que là, la potion de Kazakus... Ouais, enfin, en même temps, elle sert à rien. Donc, autant la faire. Ah, j'ai pas eu une mauvaise... Super mauvaise... Façon de le jouer. J'ai chopé Hendrik du crépuscule à 9 cartes. C'est plutôt sympathique. Pour le prochain tour. Ok, là, un 4, elle va m'emmerder. J'ai rien pour la tuer et la blaster de loin. Je peux même pas la voler, quelque part. Ça peut faire un bon combo aussi avec le contrôleur mental, hein. Le rat est loyal, entre parenthèses. Pour 5, vous faites tomber une créature de plus s'il en avait 3. Et derrière, je mettais le contrôle mental. C'était nickel. Ok, là, le problème, c'est que je voulais vraiment jouer mon Drake du crépuscule. Sauf que j'ai que 2 manas derrière à jouer. Ce qui est problématique. Ou pas. Ce qu'on va faire, tant pis, c'est qu'on va mettre une grosse défense. Et la tonitifier, maintenant, ça m'emmerde parce qu'il va la gérer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Je peux même pas faire mon pouvoir héroïque. Taper dedans, ça ne servirait à rien. Enfin, si, ça servirait à la tuer pour pas qu'il puisse faire un point d'armure. Mais de toute façon, si je vais taper dedans, il va faire le point d'armure aussi. Donc, tant qu'à faire, voilà. Et faire un taunt, ça va dire... Ouais, si, bah vas-y, dépense. Dépense, gars. Dépense ton exec sur ma 4-10. J'ai besoin de me défendre. J'aurais préféré lui faire un trait de l'ombre dessus, mais bon. Voilà, il va faire 3 points d'armure. Exec sur la 4-9. Et c'est là que je vais pouvoir vous sortir le combo avec le radé loyal et le contrôleur mental. Ah, il a pas l'exec. Il va la chercher, ok. Ça m'arrange. Ok, donc ça, ça m'arrange très fortement. Alors, j'aurais préféré avoir un peu plus de mana. Je vous le cacherai pas. Parce que faire le combo à 5, c'est bien, mais il me resterait que 2 points de mana et je pourrais pas faire mon trait de l'ombre. Or, le trait de l'ombre ici va être vraiment bon pour tuer une des 3-3. Donc, tant pis. On va lui offrir un point d'armure. Et on garde notre combo pour plus tard. Ok. Tu sors. Et du coup, on va sortir juste un gang-up. Enfin, un chef de gang. Je pourrais me heal aussi. Ouais, on va plutôt se heal. Ce sera toujours ça de fait. Et puis ça me fait une 3-3 sur le board. Au moins, j'ai un board relativement solide. 3 créatures, je rappelle, c'est la bonne quantité. Ok, ça c'est de l'aggro. Ça va aller droit dans mon taunt. C'est défendu. Amélioration, tu fais une arme. Bon. De toute façon, même si j'avais le... Le swarm, ça m'intéresserait pas. T'as pas de créatures, donc le combo avec le rat des loyales me sert à rien. A moins que je vais lui sortir une grosse carte. Ce qui pourrait être le cas. Donc on va voir. Et l'avantage, c'est que je lui enlève l'incoming to play. Et ça, c'est très très fort. Je pourrais sortir Sylvanas en me disant s'il sort un gros mob, etc. Je vais plutôt sortir un gang-up. J'ai un taunt, donc je suis au minimum protégé. Et puis on va même se permettre de piocher, parce qu'après tout, voilà. Il faudrait que j'ai mon Torisan qui arrive. Enfin, mon combo à 20 points de dégâts, il est toujours pas là. Donc je lui ai fait un peu des dégâts, mais c'est pas encore ça. D'accord. Ok, là, 2-6. 2-6 contre 2-6. Sonner. Ok. Là, on va invoquer une petite 1. Ce qui est pas vraiment problématique. Oh, ça c'est un bon pioche. Hop là. Alors certes, j'aurais peut-être d'autres choses à lui gérer par la suite, qui seront très chiantes, machin. Mais là, il a qu'une carte en main. J'ai un taunt. Donc, on va plutôt y aller aux dégâts. On va plutôt y aller aux dégâts. Puis il a pas un mauvais deck, mine de rien, parce que... Enfin bon. Après, voilà, c'est un deck qui est très très spécial à jouer, qui a énormément de combos. Oh, Garrosh. Pour tuer la 2-6 ? Sérieux ? Bon, bah pour tuer la 2-6, alors. Tu l'as même pas tué, quoi. Je veux pas dire, mais... Bon, bref. Alors, tuer la 2-6. Où est-ce que je pourrais lui voler la 2-6 ? Face à 17, ça serait marrant. Si je pouvais lui voler la 17, qu'est-ce que vous en pensez ? Le problème, c'est que je n'ai pas pouvoir. Donc je pourrais faire 3 points de dégâts... 4 points de dégâts... 5 points de dégâts en A.O.E. C'est pas vraiment intéressant. 3, 5, 6, 7, 8... Je peux lui tuer. On va lui tuer, de toute façon, je suis bien obligé. Je suis bien obligé d'y tuer. On va lui gérer ça... D'une façon, ma foi... Fort Cavalière. Hop. Voilà. Le Bram qui peut être sympa. Avec la combo du Rage, justement, si vous avez une grosse A.O.O. en main. Est-ce que ça me sert à quelque chose de sortir Bram pour le moment ? Pas vraiment. Pas vraiment, pas vraiment. Du coup, on va sortir Silva. On va aller piocher, parce qu'on n'a toujours pas la combo. L'Hospice, donc j'ai rien à foutre pour le moment. Et il décide de se suicider, ok. Donc c'est un deck qui est très technique à jouer. Qui est très très fort. Qui a été fait vraiment pour contrer la majorité de la méta. On ne va pas se le cacher. Hop là. Et j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à vous expliquer sur ce deck. Comme tous les gros decks Contrôle. Alors, déjà, il vaut beaucoup de poussière. Vous voyez qu'il y a beaucoup de légendaires. Kazakus, Leeroy que normalement vous avez. Torisan qui est dans une aile. Reno Jackson, pareil. Sylvanas, pareil, un grand classique. Et Seigneur Jaraxus. Donc, le but étant de jouer au Reno. Et avec Kazakus, on va avoir qu'un exemplaire de chaque carte. Donc il faut avoir un maximum de cartes qui vont avoir le même effet, quelque part. Mais de façon différente à différents moments de la partie. Il y a vraiment énormément de combos dans ce deck. C'est vraiment, c'est assez impressionnant le nombre de combos qu'on peut avoir. Et c'est dur de tous les expliquer. Alors, le premier combo que je vais vous dire, c'est effectivement le combo de finish. C'est-à-dire qu'on pose Torisan parce qu'on a Leeroy, le Manipulateur Sans Visage ou la Puissance Accablante en main. Il ne faut pas hésiter à le poser. Du moment que vous avez enlevé un point de mana à une de ses trois cartes, vous pourrez jouer votre combo. Donc, du moment que vous avez l'Empereur Torisan et une des trois cartes en main, vous pouvez jouer l'Empereur Torisan. Il ne faut pas hésiter à le jouer. Si possible, avoir beaucoup de cartes en main. Donc, c'est vrai qu'il ne faut pas hésiter à le jouer au tour 6 si vous avez déjà une de ses trois cartes. Et si la situation le permet, bien sûr. Et ça vous fera le gros combo à 20 points de dégâts. Ce qui peut vous permettre quand même au tour 10 de finir. Ce qui est plutôt pas mal. Donc ça, c'est pour le combo relativement simple. Après, vous en avez plein d'autres. Vous avez vraiment plein d'autres combos qui peuvent être intéressants dans ce jeu. Mais on va commencer par parler. Par exemple, l'Hospice Funès, c'est un combo à lui tout seul. Le Limon des Marais Acides, pareil, c'est pour détruire les armes. Alors, généralement, soit en début de partie, on va essayer de détruire les 3-2, les 3-1. Même si c'est des armes relativement faibles, c'est pour empêcher le War Pirate de comboter avec ses armes. C'est surtout ça le but. Après, si bien sûr, ça a beaucoup plus de value, si vous arrivez à le caler sur une 5-2, voire une 6-3. Ce qui est possible. Voir sur une autre grosse arme. Mais bon, dans l'idée, c'est ça. Vous avez du tonne dans le deck grâce à la protectrice Soul Fury. Dans cette version du deck, je ne crois pas qu'il y ait d'Argus. Je l'avais viré parce que, justement, c'était trop light. Malheureusement. Mais bon, c'est une chose aussi qui peut être faite. Ça peut être un remplacement. Moi, je préfère avoir une protectrice Soul Fury parce que c'est un tour 2. Si vous êtes contre un aggro et que vous n'avez rien à jouer, au moins, sortirez une petite 2-2. Si vous avez au moins pu avoir 2 cartes sur le board, ça vous fait 2 taunts. Et vous allez en avoir besoin des taunts. Le rat des loyales. Le rat des loyales, c'est un taunt, déjà. Pour 2, vous pouvez avoir un taunt, ce qui est très bien. Ce qui peut être casse-gueule si vous le sortez tour 2, c'est que vous allez invoquer un serviteur aléatoire de la main de l'adversaire. Au départ, quand j'ai vu cette carte, je pensais qu'elle était mauvaise, honnêtement. Parce que je me suis dit, ouais, mais on invoque un serviteur de la main adverse, ouais, si on invoque un Ragnaros au tour 2, on a perdu, quoi. Ouais, alors en fait, le truc, c'est que le rat des loyales, il faut vraiment le jouer quand vous pouvez gérer les créatures en face. Donc, il faut avoir un petit peu le feeling de qu'est-ce qu'il y a en face. Qu'est-ce qu'il y a en face, si vous voyez, quand vous êtes contre un deck aggro, c'est là que vous allez devoir le sortir vraiment au départ. Il faut que vous puissiez gérer le board. Un combo qui peut être vraiment excellent, c'est rat des loyales avec le contrôleur mental, j'en ai déjà parlé. Parce que comme ça, vous prenez, s'il a plus de 4 créatures, vous prenez le contrôle d'une. Mais si en plus, vous avez Bram, bon là, ça fait un combo qui est quand même beaucoup plus, qui a 8 points de mana. Mais si vous avez Bram, ça peut vraiment changer les choses. Parce que vous pouvez, s'il a déjà 4 créatures sur le terrain, vous allez lui en invoquer 2, ça en fera 6. Et ça fait que vous lui en volerez 2. Et là, ça peut vraiment retourner la game aussi. Donc contre du contrôle, ça peut le faire aussi. Voilà, c'est ça que je veux dire. Contre du contrôle ou contre les jades qui ont tendance à mettre des boards assez monstrueux en fin de partie, Eh bien, ça peut faire vraiment la différence. Parce que vous mettez un taunt, vous lui volez 2 créatures, vous lui enlevez 2 cartes de sa main. Ça fait vraiment une value assez bonne. Bon, toute seule, elle est un peu pourrie. Mais si vous avez quelque chose pour gérer les créatures qui sortent, ou pour gérer les créatures qui sortent, ça comprend le contrôleur mental, ça peut vraiment le faire. Après, Bram, c'est la cerise sur le gâteau. Bram, il a plein de combos dans ce deck, je vais y revenir juste après. Le sinistre call porter. Le sinistre call porter, bon, déjà c'est un tour 2. Donc déjà un tour 2, c'est bien. Vous mettez du body, vous pouvez aller gérer les créatures adverses. Dans beaucoup de situations contre les decks agro, on veut avoir du body, on veut avoir quelque chose qui va pouvoir aller chercher des créatures, qui va pouvoir aller contrôler des créatures. Deux points de vie, c'est sûr que ça va aller chercher qu'une créature généralement. Peut-être deux des fois, si c'est vraiment que des 1 à 1. Et que votre adversaire va vraiment full face. Mais vous n'allez pas aller beaucoup plus loin. La valeur ajoutée de cette carte, c'est d'avoir une carte à un cristal de mana. Et dans ce deck, avoir une carte à un cristal de mana, qu'est-ce qu'on va aller chercher ? On va aller chercher une puissance accablante. Puisque la puissance accablante fonctionne avec notre combo, donc on pourrait faire un combo à 28, avec la même idée, avec le Torisan, etc. Mais la puissance accablante fonctionne aussi très bien avec Sylvanas Courcevant. Même si ce n'est pas comme ça que je l'utiliserai de base. Je l'ai déjà utilisé dans beaucoup de plays. D'ailleurs au début, on m'a insulté quand je le faisais en stream. On m'a insulté en me disant que c'était un misplay. Moi je considère que ça reste toujours ultra value de faire ça. C'est un contrôle mental pour 7, même si c'est deux cartes. Ça peut vraiment le faire. Ça peut servir aussi avec une ombre flamme. Qui est où l'ombre flamme ? Elle est tour 4, voilà. Ça peut toujours servir si vous êtes tour 5, que la personne a vraiment un gros board, et que vous n'avez qu'une petite créature. Ça peut le faire de faire la puissance accablante dessus. Maintenant, comme je l'ai dit, la puissance accablante, généralement on essaie de la sauvegarder pour le combo. Donc en avoir une deuxième avec le sinistre colporteur, c'est toujours bien. Qu'est-ce qu'on va essayer d'avoir aussi ? Ça va dépendre de la situation, mais un voile de mort, ça peut être très bien. Une petite créature, ça peut le faire, même si ce n'est pas vraiment ce qu'on va chercher. Un taunt, ça peut être très très bien. La best value, c'est la puissance accablante, c'est sûr, mais un marcheur du vide, un voile de mort, toutes les cartes que vous pouvez sortir avec... Sachant que c'est des cartes à un cristal de mana, vous allez avoir toutes les cartes de démo, certes, toutes les cartes neutres, donc il y a quand même pas mal de bonnes cartes à un. Bon, c'est sûr que le défaseur Zerus, ce n'est pas très top, mais pourquoi pas ? L'archer-relfe peut faire le boulot avec un petit voile mortel. Une écuillère d'argent, c'est toujours pas mal de value. Comme vous avez vu dans la partie, le formant de la voile sanglante, mine de rien, ça m'a aidé, parce que j'ai identifié que c'était un war avec une arme. Enfin, il y avait de fortes chances que ce soit un war pirate arme. Donc du coup, ça m'aurait mis pour 1, une 1-2 pour contrôler le board, et en même temps, lui démolir un petit peu ses armes. Bon, gardienne des secrets sert à rien, gnome lépreux sert plus à grand-chose. Après, on a, voilà, l'oral d'agonie, plus en plus, un serviteur à la torse, c'est toujours une bonne chose. Fury des vents, ça sert pas à grand-chose. Même si vous avez puissance accablante en main, c'est pas avec ça qu'on va vouloir le jouer. Jeune prêtresse sert pas à grand-chose, Murelock sert pas à grand-chose. Maîtresse des ménages peut être excellente aussi. Neneuil sert à rien, œuf de dragon, pourquoi pas, mais généralement, ça va pas vraiment vous servir. Un taunt, c'est toujours ça de pris. Enfin bon, vous avez énormément de tours 1 qui peuvent être terribles. Sachant que vous pouvez prendre aussi, il me semble qu'on peut aussi avoir des tour 1 d'autres classes. Donc voilà, ça je m'en rappelle plus, je fais pas vraiment attention à ce genre de truc. Donc Bram, barde de bronze. Donc Bram, barde de bronze, le truc, c'est que, comme je l'ai déjà dit, il va comboter par exemple le rat déloyal, mais il va comboter avec tout ce qui est cri de guerre. Et des cris de guerre, mine de rien, bon, et la protectrice, seul furie, ça sert à rien. L'immondémarie acide, ça sert à rien. Toutes les cartes qu'on a vues avant, ça sert à rien. Par contre, avec le contrôleur mental, ça peut toujours servir s'il y a vraiment un énorme board. S'il a 6 créatures, Bram, contrôleur mental, vous récupérez 2 créatures, ça fait du 4-4, quoi. Enfin, 4 créatures contre 4 créatures, ça peut le faire. Le prophète du cercle terrestre, celui des 2-6, c'est toujours bon aussi. Le drake du crépuscule, vous pouvez faire une 4-20, enfin, une 4-18, ça peut devenir un peu du n'importe quoi. Kazakus, bien sûr, pour faire 2 potions. Traînard sans visage, ça sert à rien. Vendeur de rafraîchissement, ça sert à rien. Cognure Medioc, ça sert à rien. Leroy, ça sert à rien. Manipulateur sans visage, ça sert à rien. Empréterie saine, ça sert à rien. Reynaud, ça sert à rien. Siphon et l'âme, ça sert à rien. Sylvaz, ça sert à rien. Massacreur Abyssal, ça peut servir, ça fait une AOE à 6 pour 10. C'est vrai que ça fait cher, mais bon, il ne va pas se tuer lui-même, le Massacreur Abyssal, vous allez tuer vous-même votre bran. Mais par contre, vous allez faire une AOE à 6. Une AOE à 6, honnêtement, avec tous les decks de jade qu'on rencontre, ça peut vraiment, vraiment être utile. Le Néant Distordu, qui permet de faire un gros nettoyage de table. Allez, on en a marre, on vide tout. Le Seigneur Géant Axus, pour ceux, il est. Le Géant des Montagnes, si vous avez beaucoup de cartes en main. Mais je crois que j'ai pris un sacré raccourci dans la présentation des cartes. On va revenir au... Il est où ? Tac, 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 tac. À Bran. Donc, Chef du Gang des Diablotins, bon, ben voilà, que dire, c'est une 2-4. Donc, du Body, qui va vous invoquer des 1-1 pour gérer de l'aggro, c'est toujours bien. Cour au démoniaque, ce qui est bien, c'est que ça peut gérer les Murlocs, ça peut gérer pas mal de decks aggro, même si les pirates, c'est vrai que, généralement, ils vont avoir soit 1, soit 3 points de vie. Mais bon, ça peut toujours permettre de faire le taf avec le Chef du Gang des Diablotins. Et puis, ça tue pas vos démons. Vu que vous avez quand même quelques démons, ça peut le faire. C'est une carte qui pourrait être changée, mais le problème, c'est être changée par quoi ? Parce que si on garde dans l'optique qu'on veut un Rhéno, donc, avoir qu'une seule exemplaire de chaque carte, et qu'en plus de ça, on garde à l'objectif qu'on veut une AOE, ben, il n'y a pas grand-chose, quoi. Donc, on est bien obligé de jouer avec les cartes qu'on a. Et en tour 3, vraiment, en AOE, c'est vraiment pas mal, quoi. Après, il y aurait peut-être d'autres choses qu'on pourrait mettre à la place. Moi, personnellement, un Apothécaire clandestin pourrait, mais bon, c'est dangereux. Un trait de l'ombre, on en a déjà un, donc on peut pas. Un Gang Regarde, ça me fait chier, détruire un Cristal de Mana, clairement, je ne veux pas. Un Drain de Vie pourrait aussi faire l'affaire, mais bon, bof. La Folie Galopante pourrait être sympa, mais moi, avec la chance que j'ai, je m'en prends toujours plein la gueule, donc j'évite de la jouer. Et après, le reste, soit vous l'avez déjà, soit c'est trop cher. Donc voilà pour l'explication pour avoir de la vie, tout simplement, il faut avoir de la vie qui combine très bien avec le Bran, on en a déjà parlé. Le trait de l'ombre, alors pourquoi le trait de l'ombre ? Parce qu'il y a énormément de tour 3, quand vous n'allez pas être contre un deck ultra aggro, ce qui va se passer, c'est que vous allez être contre un deck contrôle ou au moins mid. Et dans ces cas-là, généralement, le but d'un tour 3, à l'heure actuelle, c'est de sortir au moins une créature avec 4 points de vie, voire 5 points de vie, que ce soit en démoniste, que ce soit en carte neutre, vous allez avoir énormément de créatures, comme l'ancien du crépuscule, parce qu'il y a encore des chtoons qui se baladent, que ce soit un aventurier sans quête qui commence à grossir, que ce soit un Bran, que ce soit un autre taunt, parce que des tours 3, il y en a un paquet, voire ça peut même vous aider à gérer un tour 4, ça peut même vous aider à gérer, pourquoi pas, un Drake Azure qui viendrait par là. Bref, c'est une carte qui est vraiment très 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 forte pour gérer une créature. Drake du crépuscule, bien sûr, on va essayer de le tauntifier, le jouer avec Bran, c'est loin d'être une obligation, mais c'est vrai que ça fait un peu le café. Le Drake du crépuscule, c'est un peu la créature que vous avez envie d'avoir tour 4. Pourquoi ? Parce que vous allez généralement, tour 4, avoir votre maximum de cartes, généralement 10, c'est vrai que c'est rare, mais au moins 7 à 8 cartes dans la main, en plus du Drake du crépuscule, ou même avec le Drake du crépuscule, mais bon, l'objectif c'est d'avoir une créature qui va avoir énormément de PV, au moins 5, 5 PV de plus, c'est-à-dire une 4-6 pour 4, c'est rentable. Si en plus de ça, vous pouvez mettre dans le même tour la Protectrice Sol Fury, ça devient encore mieux. Donc c'est pour ça que ce n'est pas une carte forcément à jouer tour 4, plus à attendre. Alors bien sûr, contre les chamans avec les silences, c'est toujours une carte qui va se faire exploser très vite, mais dans l'idée, c'est d'avoir un gros taunt, c'est le premier gros taunt que vous pouvez construire avec la Protectrice Sol Fury si vous n'avez pas été obligé de jouer la Protectrice Sol Fury. Flamme Infernal, nettoyage de table, un grand classique, vous allez vous prendre 3 points de dégâts et vous allez en faire 3 aussi à tout le monde. Kazakus, j'en ai parlé durant la partie. Alors Kazakus, c'est spécial puisqu'il va vous donner le choix pour créer une potion. Il faut bien comprendre que les potions 1,5 ont beaucoup plus de valeur en fait que la potion 1,10. Après c'est toujours situationnel, ça va toujours dépendre des cas, mais pourquoi je dis ça ? Parce que, comme je le disais, pour 1 point de mana, vous pouvez faire par exemple une AoE à 2, faire 3 points de dégâts à une cible. Ça veut dire que vous pouvez tuer une créature à 5 pour 1. Donc déjà, rien qu'à avoir ce combo-là, ça peut être génial. Ou même pour 1, vous pouvez faire une AoE à 2 et aller piocher une carte. Enfin, ça va vraiment être une carte qui sera ultra value quand elle est à 1. Quand elle est à 5, ça reste ultra value parce que vous allez faire une AoE à 4 ou vous allez pouvoir faire 5 points de dégâts en mono cible ou vous allez pouvoir piocher 2 cartes. Mais voilà, c'est les trucs que vous allez essayer d'avoir. Après c'est sûr que les potions 10, si vous êtes contre un Anzoth, ça peut le faire puisque vous pouvez avoir le moutonnage de toute la table. C'est sûr que c'est toujours génial. Une AoE à 6 points de dégâts, je crois. Ça peut être bien aussi. Bref, Kazakus, c'est une carte qui va être vraiment dépendante du deck que vous avez en face. Il ne faut pas forcément hésiter à la jouer tour 4 pour avoir justement une potion tour 5 ou une potion tour 1. Enfin, une potion tour 5 mais à 1 de mana ou une potion à 5 de mana mais dans l'absolu, il faut le jouer, je pense, quand on a identifié le deck qu'il y a en face. C'est surtout ça qui est important avec Kazakus, c'est qu'il ne faut pas le jouer tant qu'on n'a pas identifié le deck qui est en face. Si c'est un aggro, vous le savez forcément au tour 4. Si c'est un contrôle, théoriquement, ça peut se sentir que c'est un tour 4. Après, je sais que beaucoup de gens disent que je suis doué pour voir quel type de deck j'ai en face mais bon, ça se sent ce genre de choses et c'est ça qui va faire justement les bons choix. L'ombre flamme, encore une fois, toujours pareil, ça combattrait très bien avec Sylvanas pour faire une AOA à 5 et récupérer une carte qui aurait plus de 5 points de vie. Ça combattrait avec toutes les créatures du début de partie. Par exemple, en tour 3, vous avez très bien pu mettre une créature... Normalement, vous pouvez avoir une créature à 2 points d'attaque voire plus si vous avez foutu le prophète du cercle terrestre. Il faut avoir des créatures ou même le limon des marées, pourquoi pas, s'il a survécu. Il faut avoir encore un autre moyen de vider la table. Au moins, autant l'Hospice Funnel c'est pour ralentir en tout début de partie ou même au tour 4 s'il n'a pas 7 points de dégâts avec ses créatures, autant la flamme infernale, l'ombre flamme... L'ombre flamme peut être jouée plus tard, surtout si vous êtes contre un contrôle, mais généralement, c'est les tours contre un aggro où il faut vraiment lui démonir le board. Le traîneur sans visage, c'est une provoque à copier l'attaque, la vie et l'attaque d'un serviteur allié. L'avantage, c'est de le jouer bien sûr avec des créatures qui ont beaucoup de PV comme le Drake du crépuscule. C'est vrai que ça peut être génial. Mais le problème de cette carte, c'est que déjà, il faut avoir une autre créature au tour 4 pour pouvoir la jouer, sinon vous n'allez pas la jouer tour 4, vous allez la jouer plus tard. Maintenant, si vous avez réussi à jouer un géant des montagnes assez rapidement, vous pouvez mettre une deuxième 8-8 pour 4. honnêtement, ça peut faire du n'importe quoi. Donc voilà, c'est une carte un peu situationnelle, potentiellement qui pourrait être changée, mais sympa. Le vendeur de rafraîchissement, parce que si vous êtes contre un deck aggro, honnêtement, 4 points de vie, ça peut vous sauver la vie, et lui aura 30 points de vie ou sera 28. Donc vu qu'en début de partie, de toute façon, ce que vous allez faire, c'est contrôler sa table un maximum. Le vendeur de rafraîchissement, voilà, il est là pour vous remettre 4 points de vie, et c'est très bien. Vous pouvez même aller jusqu'à 8 points de vie avec le bran, et 8 points de vie pour 4, enfin pour 7 au total, si vous n'avez pas posé bram autour d'avant, c'est toujours génial. Le connu en médiocre, alors le connu en médiocre, pareil, spécial dédicace contre les decks aggro, ça veut dire que pour 3, vous allez pouvoir sortir, enfin du moment que votre adversaire a 3 créatures, vous allez pouvoir sortir pour 3, une 4-5. C'est génial. Que dire ? Je veux dire, pour 4, une 4-5, ça aurait été bien, mais sans plus. Une 4-5 provoque, pour 4, maintenant, pour 5, avoir une 4-5, ok, c'est pas top, mais généralement, quand vous allez la jouer, quand vous aurez besoin de la jouer rapidement, c'est que votre adversaire a 3 créatures. Quand on est contre un deck pirate et qu'on a ça en main, ça peut le faire de le sortir de suite. C'est pour ça que dans le mulligan, je répéterai le mulligan plus tard, parce que j'en ai déjà parlé au début de la vidéo, mais on veut essayer d'avoir cette carte au début quand on est contre un aggro, parce que c'est un pirate, par exemple, au tour 3, si ça se trouve, il aura déjà, enfin, à votre tour 3, donc potentiellement, après son tour 2 ou après son tour 3, il aura forcément plus de 3 cartes posées sur table. Donc, à ce moment-là, la 4-5 va vraiment le faire chier. après, c'est sûr que si au tour 4, il a la pièce et qu'il vous sort une arme, 5, tant pis, il aura au moins gaspillé un truc d'arme. Et ça fait toujours 5 points de dégâts que vous n'allez pas prendre. Leroy, j'en ai beaucoup parlé, manipulateur visage, pareil, Tori San, pareil, Reno Jackson, pas grand-chose à dire, je pense que tout le monde connaît, maintenant, il faut essayer de l'avoir en main de départ pour se remettre toute sa vie au tour 6, parce que les decks vraiment aggro, au tour 6, si vous n'avez pas Reno, vous êtes mort. Siphon et l'âme, ça sert généralement plus contre les contrôles, mais ça peut vous sauver la vie également contre les decks un peu trop aggro. Pourquoi ? Parce que ça fait toujours un heal de 3 et surtout, ça dégomme une créature. Sylvanas Courcevant, on a pu la présenter. Massacre à Rabissal, ça fait une bonne AOE contre des decks aggro. Si vous lui avez démoli son board au tour 4, qu'au tour 7, il a refait tout un board, bah boum, vous remassacrez le board. Allez, on est reparti, quoi. Et c'est ça, de toute façon, c'est pour ça que vous avez énormément de vidage de table. Le Néant d'Istordure, encore un vidage de table. Le Seigneur Jaraxxus a joué en fin de partie. Est-ce qu'on présente encore le Seigneur Jaraxxus ? Oui, rapidement. Le Seigneur Jaraxxus va remplacer votre héros, donc quelle que soit votre quantité de PV, elle va être portée à 15. Donc il faut faire attention quand vous le jouez. Si vous êtes contre un deck contrôle, avec Azakus, si vous avez réussi à avoir la potion à 10 points d'armure, vous pouvez faire un massacre en vous mettant Seigneur Jaraxxus tour 9 et la potion tour 10. Ça peut le faire. Ça peut vous remettre à 25 points de vie. L'avantage du Seigneur Jaraxxus, c'est que son pouvoir héroïque pour 2, vous allez invoquer une grosse créature tous les tours. Il n'y a pas grand chose de plus à dire à part qu'il a une grosse arme à 3 sets. Donc rien que ça, déjà, ça peut vous faire gagner une game. Il peut gagner des games à lui seul, Seigneur Jaraxxus, en fin de partie. Géant des montagnes. Géant des montagnes, c'est dans le type Unlock. Vous essayez d'avoir beaucoup de cartes en main. Si vous avez vraiment beaucoup de cartes en main, au tour 4, vous pouvez potentiellement avoir 9 cartes en main, on va dire, donc potentiellement le sortir. Toujours faire attention si vous avez la pièce. Si vous jouez la pièce, oui, vous avez un cristal de plus, mais vous allez avoir le géant des montagnes qui va coûter un de plus. Ouf ! Voilà pour toute la présentation du deck et tous les combos. Je vais revenir vite fait sur le Mulligan. Donc le Mulligan, quand on est contre aggro, ce qu'on retrouve assez souvent maintenant, il faut essayer d'avoir le voile de mort, il faut essayer d'avoir le Sinistre Colporteur parce que ça met du body, il faut essayer d'avoir l'Hospice Funeste parce que ça met... Déjà, ça le fait chier parce que soit ça va vous faire gagner un tour, c'est-à-dire vous faire gagner 7 fois une vie puisqu'il va être obligé d'aller le détruire, soit vous allez détruire son board. Dans tous les cas, c'est bien pour le jouer. Le Radé Loyal, ça peut toujours être bien parce que, voilà, au pire, vous allez lui sortir une 2-1, voire une 3-1. Enfin, une 3-1, c'est rare, mais une 1-1 ou une 2-1 généralement ou une 3-3 maximum si vous êtes contre un War. Bon, après, si vous n'avez pas de chance, vous allez sortir le Berserker à 2-4. Là, ça serait plus embêtant. Mais sinon, dans tous les cas, tour 2, vous pouvez déjà mettre un tour 2-6 qui va être solide, qui va vous permettre de gagner 1-2 tours et qui va vous permettre par la suite... Bon, généralement, vous n'allez pas gagner plus de 2 tours, mais qui va vous permettre par la suite de faire des choses pas mal. Après, j'ai déjà parlé des... comment s'appelle ? des combos à faire avec. On a, bien sûr, après, le chef du gang des Diablotins. Il est où le chef du gang ? Il est là. Le chef du gang des Diablotins, pourquoi ? Parce que c'est un tour 3 qui a 4 points de vie, donc très solide, qui en plus doit vous invoquer des 1-1 à chaque fois qu'il se prend des dégâts. Donc, pour gérer de l'aggro, c'est tout simple. Enfin, ça peut être vraiment génial. Sachant que je suis en train de les dire par ordre de priorité. Le contrôleur mental, pareil, c'est pas une ultra priorité, mais ça peut être bien de l'avoir. Le trait de l'ombre, pareil, Kazakus, parce que mine de rien, Kazakus, si vous êtes contraint d'un Dakagro, faire une potion à 1, c'est très très bien. Une AoE à 2, ça peut déjà vous sauver la mise. En plus de ça, ça fait quand même un body à 3-3 sur le board. Ça peut vraiment être bien et les cartes que vous allez pouvoir avoir, que ce soit des cartes prêtres qui vont vous heal, que ce soit des cartes démo pour faire encore plus de contrôle. Je ne sais pas pourquoi je parle de cartes à avoir, parce que ça n'a rien à voir, mais ce n'est pas grave. Quelle que soit la carte que vous allez générer avec le Kazakus, ça sera très bon en début de partie. Flamme Infernal pour gérer le board aussi au tour 4. Le Cogneur Médiocre, parce que si vous êtes contre un agro, comme je le disais tout à l'heure, généralement, il aura 3 créatures au tour 3, il les aura. Donc, vous pourrez vous jouer votre Cogneur Médiocre assez rapidement. Le Reynaud Jackson, bien sûr. Si vous ne pouvez pas gérer son board, mais que vous avez Reynaud, c'est à garder dans une main de départ. Tour 6, vous remettez tous vos points de vie. Il y a beaucoup de decks aggros. Du moment que vous êtes tour 6 et que vous avez sorti Reynaud Jackson et qu'il vous avait mis à 10 points de vie, ils vont concèdent direct. Ils ne vont pas chercher à comprendre parce qu'ils savent que derrière, vous allez avoir du contrôle, qu'ils vont avoir du mal à vous redescendre, etc. Donc, Reynaud Jackson à garder en priorité. Après, si vous êtes contre un War Pirate, le Limon des Marais Acides peut être aussi une bonne carte à garder. Pourquoi ? Parce que, bien sûr, c'est idéal de jouer tour 2, à moins qu'il ait sorti une arme assez fabuleuse qui est possible. Il peut déjà avoir une 2-3, voire une 2-2 d'arme au tour 2. Donc là, pourquoi pas le sortir tour 2. Sinon, on va plutôt essayer de le sortir tour 3, voire peut-être tour 4 pour essayer de lui péter une plus grosse arme ou au moins une arme buffée parce que ça aura plus de value, forcément. Parce qu'en guerrier, ils peuvent très vite avec les améliorations, les pirates 3-4 qui mettent plus en plus d'un à l'arme, ça peut vraiment devenir des armes assez monstrueuses et le fait de lui enlever son arme, ça fait qu'il pourra, entre guillemets, il va hésiter à jouer ses créatures qui pourraient buffer son arme et en plus de ça, ça va lui péter au moins une charge d'armes, voire deux charges d'armes, voire trois charges d'armes. Donc c'est une arme dans laquelle il aura investi et avec une carte, vous pouvez avoir vraiment pas mal de value. Mais bon, ça c'est le cas spécifique du guerrier pirate. Le voleur pirate, c'est pas la peine, contre un paladin, c'est pas la peine, vous l'avez tant mieux au tour 4, vous l'avez pas au tour 4, pour péter une 4-1, c'est pas bien grave. Donc voilà. Mais bon, c'est une créature méta, c'est une créature qui reste bien, même contre des chamans contrôle, des fois elle peut servir s'il sort la furie des vents. Ça peut toujours le faire. Donc ensuite, donc ça c'était pour tout ce qui était aggro, contre les decks plus lents. Alors contre les decks plus lents, on va chercher à avoir un Hospice Funeste, à avoir un Chef de Gang des Diablotins, on va chercher à avoir un Trait de l'Ombre, parce que c'est toujours bien aussi. On va chercher à avoir Kazakus, parce que comme je l'ai dit, moi Kazakus, pour moi il faut jouer assez rapidement dans la partie. Drake du Crépuscule, le Geant des Montagnes et Réno. Ouf ! Bon voilà, c'était un gros morceau que cette vidéo Kazakus-Rénoloque. J'espère que cette vidéo vous aura appris des choses, elle était très longue, mais en tout cas, j'espère qu'elle aura été intéressante pour la majorité d'entre vous, et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo, que ce soit sur Hearthstone, que ce soit pour mes séries habituelles. Bye bye, un petit ami YouTube ! Voilà ! Cette vidéo touche à sa fin, merci de l'avoir regardée. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo. En attendant, n'oublie pas de t'abonner et de mettre un pouce vert, car oui, un pouce vert sur la vidéo, ça fait toujours plaisir. Et ça encourage surtout à continuer. Tu peux également regarder mes autres vidéos. Voilà, je te remercie, à la prochaine, bye bye ! Sous-titrage ST' 501